Nous allons faire place à ce qui est au premier rang de nos préoccupations, l'actualité. Vivre une vie urgente, une vie compétente, une vie performante, une vie de héros qui grimpe à l'escalier, du donjon le plus haut, une vie compressée. Et une fois sur le toit, de la machine d'état, quand il faut discourir et qu'on n'a rien à dire, regarder le ciel et voir dans un nuage comme une invitation au voyage. Je pense qu'il faut laisser certains prendre la mer et leurs risques et leur dire tu peux réussir formidablement, tu découvriras les Indes et tu en ramèneras des trésors. Mais tu auras un équipage et il faudra ensuite que tu fasses des comptoirs et que nous puissions, et que le pays ensuite, ait sa part de ce que tu découvres. Il faut croire que le crime contre l'humanité n'avait pas que des mauvais côtés. Piller ici ou là dans un pays lointain est un business modèle ancien. Nous ne serions pas cet archipel de néo-monde qu'est la France s'il n'y avait pas eu ça. Et donc c'est ça qu'on doit retrouver. Magie du monde néo-libéral, la colonisation sans l'empire colonial. Allons petite chance, assez de désespoir. Tentez votre chance et montez vos comptoirs. Pour eux, tout n'est que zone à disrupter. Un marché sans encoche, un terrain fluidifié. Ils se foutent du droit et de la propriété. De quelques paysans ou non expropriés. Ce qui les insupporte, ce qui les rend fous, c'est que dans leur filet, ils puissent y avoir un trou. Une maille rompue, des gens qui leur disent non. On ne rêve pas de la colonisation. Alors ils attaquent l'air, alors ils attaquent l'eau. Ils attaquent les migrants, les chômeurs, les oiseaux. Si on les laisse faire, c'est la guerre à gogo. Et chaque village aura son hélico. Ils ont peur de quoi ? D'une révolution ? À surveiller tout le monde, pour un oui, pour un non. Qu'est-ce qui les motive ? La victoire militaire ? Grenade explosive contre motte de terre ? Des drones et des mouchards, des huissiers, des blindés, des équipes, de tournage, de télé-réalité. Notre-Dame-des-Landes, c'est le Larzac à l'envers. Ça devient clairement un camp militaire. Ils attaquent l'air, ils attaquent l'eau, ils attaquent les migrants, les chômeurs, les oiseaux. Si on les laisse faire, c'est la guerre à gogo. Et chaque village aura son hélico. On a convenu avec le chef qu'ils attaqueraient pas. On a un papy. Veuillez reculer ! Regardez le papy, le papy qui se fait mousculer. Les gars, le papy, il est par terre. Putain, attention ! Attention ! J'ai pas pris le pouvoir sur le plan militaire. C'est les Français qui ont décidé. Ils sont quand même étonnants. Ils parfument, ils embrument, entre le marteau et l'enclume. Chimie FNSEA ou capsule de l'État. Ils enfument, ils suffoquent, testent sur nous leur breloque. La fiche de la préfecture ou celle de la magistrature. Aucun bien n'est commun, chacun doit avoir le sien. Ou en faire son projet, avec promesses et budget. On dirait un jeu étrange dont sans cesse les règles changent. Et c'est eux qui les écrivent entre deux ogives. Attention, ici, grenade. Attention, là-bas, blindé. Attention, encore, grenade. Et formulaire simplifié. Putain, attention ! Ils épuisent, ils divisent, ils disent qu'ils régularisent. Les gentils agriculteurs contre les méchants agitateurs. Dernière sommation, appel à soumission. Faut que tu plies, faut que tu casses, que tu sois pris dans la nasse. Ils imposent leurs valeurs, ils imposent leur malheur. Leur monde est le meilleur. Et tant pis si les oiseaux meurent, faut signer des conventions entre deux interventions. S'endetter sur 20 ans en tentant de pas mourir avant. Attention, ici, grenade. Attention, là-bas, blindé. Attention, encore, grenade. Et formulaire simplifié. Je suis profondément convaincu que la faiblesse de nos démocraties contemporaines, c'est le nihilisme et l'affaissement moral post-moderne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501